Je vous emmène maintenant chez l'habitant à La Moisson, dans un secteur qu'on appelle encore l'Apaillade, l'ancien nom du quartier. Ici le taux de chômage des moins de 26 ans atteint les 46% contre 19% sur l'ensemble de la ville. La moitié de la population n'a pas de diplôme, sans parler des problèmes de délinquance. Alors pour faire entendre une autre voix que celle de la stigmatisation, une web télévision s'est installée au cœur du quartier, elle s'appelle Kaina TV. C'est ici que ça se passe, bien chez moi j'habite à La Paillade. Bonjour ! Bonjour Aïta ! C'est vous Aclique ? C'est bien moi Aclique oui. Eh bien j'ai enchanté de venir à Kaina TV, en plus vous avez le t-shirt, le média citoyen, ça nous va très bien. Je vous remercie, bienvenue à Kaina TV. Merci beaucoup ! Vous êtes vraiment au cœur du quartier là ? En plein cœur, on est en plein cœur du Grand Maï, c'était un choix, un vrai choix on va dire même politique, parce que le quartier était quand même déserté par pas mal de structures, et on se disait que ça valait le coup d'être dans le coin. Et alors quelle serait votre mission à vous Kaina TV ? Alors la mission elle est très simple, nous ce qu'on souhaite à travers le travail qu'on effectue sur le quartier, c'est de favoriser la culture, que ça soit un espace de rencontre. En fait le constat a été fait qu'il fallait changer les représentations que les gens pouvaient avoir sur ce quartier populaire, et rapidement on s'est dit on va installer un outil pérenne qui va permettre d'avoir un autre regard sur la paillade. Moi il me semble qu'il y a deux mondes, les gens des quartiers populaires et le reste de la ville, et qu'il faut que ces gens-là se rencontrent et fabriquent ensemble. Alors là je regarde un peu la banderole de votre association, il se passe plein de choses, qu'est-ce que vous avez comme contenu, qu'est-ce qu'on met dans cette web TV ? Alors on trouve des reportages, on voit des documentaires, on a des web documentaires, et on a notamment une émission qui s'appelle « Viens chez moi, j'habite à la paillade » sur lequel Aïda vous êtes invitée. Ah bah écoutez, avec plaisir ! Vous m'emmenez ? Allez on est parti ! Ça marche ! D'accord, donc c'est ici que ça se passe ? C'est ici le studio « Viens chez moi, j'habite à la paillade » Bonjour ! Aïda ! Et Najma ! Bonjour ! Moi-même ! Ce sont des jeunes bénévoles de Kaina, moi-même depuis un sacré temps, et Najma ça doit faire trois ans qu'il y en a au sein de Kaina. Donc c'est eux qui animent « Viens chez moi, j'habite à la paillade » ? Exactement ! Vous allez voir, c'est des personnes plein de richesses et plein de curiosités, ils sont très curieux. Alors moi je veux bien participer à votre émission, mais j'aimerais quand même vous poser quelques questions pour que vous m'en disez plus un peu sur vous. C'est possible ? Avec plaisir ! Super ! Najma, Mohamed, moi j'aimerais savoir ce qui vous a mené ici à Kaina TV. La première fois c'était juste aller donner un coup de main, filmer... Ouais, apprendre les métiers d'image ? Même pas ! Ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Et donc on est venus, on a vus, et on est restés. Et vous, Najma, quel est votre parcours avant de venir ici ? Alors moi j'ai étudié le commerce international, et finalement ça ne me plaisait pas, donc j'ai choisi de me réorienter. Et je voulais me réorienter vers la communication ou le journalisme, et je me suis renseignée un petit peu sur les médias qu'il y avait sur Montpellier, donc les médias locaux. Et j'ai entendu parler de Kaina TV, et je suis venue à leur rencontre, j'ai rencontré Ackli. Vous êtes chez le quartier ? Non pas du tout, je suis la preuve d'urgence. Que cette émission marche bien. Que cette émission marche bien, et que le concept même de Kaina TV, de s'implanter dans un quartier populaire pour amener les gens de l'extérieur, fonctionne. D'accord. Puisque ça fonctionnait avec moi. Bah écoutez, je suis à votre disposition pour commencer cette émission. Viens chez moi, j'habite à La Payade. Je suis ravie. Merci beaucoup. Oh, le petit guillard. J'adore. Voilà. Viens chez moi, j'habite à La Payade. Merci beaucoup.